N'oublie pas que le premier âme qu'Allah a créé, c'était sans qu'il y ait la graine, sans que quelqu'un le plante ou le fasse pousser. Quand Allah a décidé de créer quelque chose, c'est Allah qui démarre la création. Il dit, fa'innallaha kad khalaqa adam min ghairi abu wa la um. N'oublie pas qu'Allah a créé Adam a.s. sans qu'il n'y ait de parents. Donc sache que là aussi c'est un miracle. Et Yusuf al-Najjar l'a immédiatement cru wa sallama laha halaha. Il a accepté, il a compris que c'était là la décision d'Allah azzawajal. Maintenant le moment où Maryam a.s. va donner naissance à cet enfant. Puis les douleurs de l'enfantement l'emmenèrent au tronc du palmier. Voilà un petit peu plus vite. Et là elle a dit cette phrase. Elle a souhaité mourir. Elle a souhaité que si seulement j'étais mort avant cette étape-là. Ya alaytani tellement parce que c'était... Parfois on peut penser qu'elle le dit par rapport au douleur de l'accouchement. Non, c'est parce qu'elle sait exactement quelles vont être les conséquences après la naissance de cet enfant. Elle sait exactement qu'est-ce que son peuple va dire, de quoi ils vont l'accuser après la naissance de cet enfant. Ya alaytani mit tuqab la hadha wa kun tu nassiam man siya. Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Elle aurait souhaité être totalement oublié de l'humanité et ne pas vivre ces moments. Et donc lorsqu'elle était désespérée, Allah a fait en sorte que l'ange Jibril s'adresse à elle. Alors il l'appela de dessous d'elle, lui disant ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Et le Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il nassari, à propos de ce verset, il nahrun akhrajahullahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam a fait émerger ce ruisseau pour que Maryam alayhi wa sallam puisse boire. Et Allah a lui ordonné également de consommer des dates, parce qu'elle était près d'un datier. secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Et le prophète alayhi wa sallam a également les sahabas radhwan allahhi wa alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a rien de plus profitable. Il n'y a rien de plus profitable. Une femme qui vient d'accoucher, qui vient d'avoir un enfant, il n'y a rien de plus profitable, de plus consistant, de mieux pour cette personne, de plus nutritif que de consommer des ruptob. Et les ruptob c'est les dates qui sont fraîches. Ce n'est pas les dates secs qu'on consomme pour casser caramé. C'est des dates comme des fruits muets. D'accord ? Elle dit ça c'est la meilleure des choses qu'une femme peut consommer lorsqu'elle vient d'avoir un enfant, parce qu'Allah a ordonné à Maryam alayhi wa sallam de se nourrir de ce fruit-là immédiatement après avoir donné naissance à Isa alayhi wa sallam. Maintenant, comment elle va réagir ? Parce qu'Allah lui ordonne maintenant de revenir vers son peuple. Il aurait pu se dire qu'elle s'est isolée une fois, elle s'est encore plus isolée. Allah aurait pu lui dire maintenant, émigre, va vers un autre village, vers une autre ville où les gens ne te connaissent pas. Non ! Allah a voulu que maintenant elle retourne vers le peuple. Alors avant elle devait cacher sa grossesse, maintenant elle va se présenter aux gens avec le bébé dans les bras. Alors donc là ça va être, on va dire un clash, ça va être une surprise générale, et là ça va être l'affrontement, elle va devoir affronter le regard des gens. Et Allah Ta'ala va lui ordonner quelque chose, que si les gens te parlent, Il dit que si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Et en commentaire les Moufassin disent qu'à cette époque, le jeûne qu'il faisait, c'était à propos, il jeûnait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, mais également il pouvait jeûner en s'abstenant de parler. Donc c'était une solution, quand les gens essayaient de poser des questions, elle devait expliquer qu'elle a fait le jeûne, elle a jeûné, elle a fait le niya de ne pas parler. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala crée la situation, que Maryam a.s. n'aura même pas à se justifier, elle n'aura même pas à s'excuser, à faire un discours, à essayer de présenter des arguments, Allah Ta'ala va faire voir un miracle à la totalité des personnes, qui vont reconnaître que c'est un cadeau, c'est un don de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant le moment précis. Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Et là ils ont dit, tu as fait une chose monstrueuse. Ils ont accusé Maryam a.s. d'adultère. Ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère non plus n'était pas une prostituée, elle ne faisait pas l'adultère. Parce qu'elle descendait d'une famille respectée, des nobles, des gens pieux. Alors là, va avoir lieu le miracle d'Allah. Allah Ta'ala va inspirer à Maryam a.s. de ne pas parler, de juste montrer le bébé. Elle fait alors un signe vers le bébé. Là ils sont en train d'interpeller. Comment est-ce que tu as pu faire ça ? Ton père c'était quelqu'un de bien, ta mère c'était quelqu'un de respectable. Toute ta famille ce sont des gens bien. Comment est-ce que tu as pu faire une telle chose ? Et Maryam a.s. ne dit pas un mot. Allah protège l'Izzat de Maryam a.s. Elle a juste à montrer l'enfant. Elle fait alors un signe vers lui, vers le bébé. Et là, ça attissait encore plus la colère des gens. Ils se sont dit qu'en plus, elle a fait un péché, en plus elle se moque de nous. Elle ne veut pas se justifier. Ils ont dit, Comment donc, on trouve le verset, Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? Et là, Allah Ta'ala va faire voir à toutes ces personnes. Ça va être un hujja. Ça va être quelque chose de définitif. Ils vont réaliser que c'est là le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bébé s'est mis à parler, dans certaines soins dit qu'il a levé sa main au-dessus, au niveau de ses épaules. Il a dit, C'est un enfant qui vient de naître, un jour, même pas un jour de naissance. Il dit, Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Allah m'a accordé le livre et m'a désigné prophète. Et en commentaire, les mufassalins disent, Regardez immédiatement, la première phrase de Isa a.s. C'est de reconnaître qu'il est le serviteur d'Allah. Qu'il est l'esclave d'Allah. La créature d'Allah. En aucun cas, il a dit qu'il est, Auzhu Billah, le fils d'Allah. Ou qu'il a une tribu de divinité, comme les Nassara, malheureusement, l'ont développé. Immédiatement, il a dit, Je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a rappelé les bienfaits, les miracles qu'Allah ta'ala lui a accordé. Ata'ani al-kitab wa ja'ali al-nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Et ma désigné prophète, où que je sois, il m'a rendu béni. Wa awsa'ani bil-salati wal-zakati ma-dum tu-hayya. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakah. Et les ulama disent, pour colloturer donc cette histoire, que les premiers signes, les premières choses que Isa a mises en avant lors de sa naissance, ça rejoint les versets du Qur'an, ça rejoint la charia de notre professeur sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah ta'ala m'a ordonné la prière, jusqu'à ce que je retourne vers lui, ça rejoint ce qu'Allah ta'ala nous a révélé. Wa abud rabbak hatta ya'ti akal yaqin. Que d'adorer Allah jusqu'à ce que malek al-maud, donc reprend l'âme de la prière sallallahu wa barram bi walidati, le respect des parents. C'est-à-dire que ça rejoint également le verset qu'on avait lu, il y a quelques jours, wa qadar rabbuka la ta'abudu illa iya hua bil walidani ihsana, le respect des parents. Donc, et walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et pour terminer l'histoire, wa salamu alayya yawma walittu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Et après avoir raconté la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, de Isa alayhi salam, avec donc sa maman Maryam alayhi salam Marie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, l'ange Gabriel qui a insufflé l'âme dans le giron de Maryam alayhi salam, a dit tel Isa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Et il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui, quand il décide une chose, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ qu'Allah prend la décision, qu'Allah veut montrer un signe à l'humanité, pas un peuple, pas une religion, à l'humanité, Allah Atala prend sa décision, il leur donne, et Allah Atala, quand il leur donne, les choses se réalisent. Donc, cette histoire miraculeuse, elle revient dans différents surats du Qur'an, il est très important pour un enfant, ou même pour un adulte, de connaître la croyance du musulman, concernant les croyances, qui normalement doivent être communes avec les autres religions. Parce que si quelqu'un d'une autre confession vous dit, qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ ? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Il y a l'histoire de Jésus dans la Bible, il y a dans le Coran, donc c'est pareil ? Non, c'est pas pareil. Le yam a.s., on est d'accord, la naissance miraculeuse, on est d'accord, l'intermédiaire de l'anjibé, on est d'accord, les miracles à la naissance, la patience dont elle a fait preuve, on est d'accord, mais on dit que quand il est né, la première chose qu'il a dit, c'est que je suis un serviteur d'Allah. Allah a.s. m'a créé, en aucun cas, il a montré qu'il a une part de divinité ou autre chose. Donc ça, c'est une première étape que chaque mou'min doit connaître, c'est Rissa a.s. Et l'autre étape, c'est ce qu'on avait expliqué il y a quelques jours, le crucifix. Comment ça s'est passé ? Comment Allah a changé la physionomie d'un apôtre, lui a donné la physionomie de Rissa a.s. Et que c'est l'apôtre qui a été crucifié, il est donc mort sur la croix, mais Allah a.s. m'a élevé Rissa a.s. l'amener vers le ciel, et à la fin des temps, là, à la fin des temps aussi, ça rejoint une croyance commune avec les Nassara, mais là aussi, il y aura une petite différence. Lorsque Rissa a.s. à la fin des temps, après tous les petits signes, tous les achats du sa'az-zougra, après tous les petits signes de Qiyama, et après l'apparition du premier grand signe d'Imam Meydi, Allah a.s. m'a envoyé Rissa a.s. pour venir en aide contre l'antéchrist. Et l'antéchrist est également une croyance commune avec les chrétiens que nous appelons le Masih al-Dajjal, mais là, les Nassara verront, ils verront que ce prophète invite vers l'adoration d'Allah, et la reconnaissant de Muhammad s.a.w. comme prophète, et chaque Nassara, chaque chrétien qui sera pris dans cette époque, vont attester qu'il est le prophète d'Allah, que c'est la vraie voix, et ils vont reconnaître que les croyances de la divinité n'étaient pas authentiques, et ils vont tous accepter la shahada. Donc ça, c'est une phase importante dans la croyance du musulman, connaître notre aqidah, et connaître les aqidah des autres, pour bien connaître la différence qu'il y a, et pouvoir expliquer les gens quelle est notre position par rapport à ces histoires qui sont communes. De comprendre cette magnifique histoire, de comprendre la grandeur d'Allah, et qu'il nous permet de mettre en pratique, de profiter des quelques jours de Ramadan qui restent. Allah, il est le créateur, le créement, le miséricordieux, il est capable de tout. Ainsi, il y a des parents qui, il y a un couple marié, ils n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui font droit depuis des mois, des années, des années pour avoir des enfants. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils doivent intégrer, ils doivent bien réaliser qu'Allah a-t-Alai est capable de tout. Même si un médecin, un gynécologue dit que vous avez tel problème, ce n'est pas possible, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants, on se met bien dans l'esprit que si Allah a-t-Alai a décidé de créer, Allah a-t-Alai peut créer que l'être humain, que les médecins, les scientifiques ne comprennent ou non. Donc, toujours gardons l'espoir en Allah. Et donc, s'il y a des cas comme ça où il y a difficulté pour avoir les enfants, demande Allah a-t-Alai a-t-Alai dans ce mois béni, de ce mois mubarak, de Ramadan, d'accorder, d'exhausser ce doigt profond qui habite le cœur de chaque papa et de chaque maman. Sahana rabbika, rabbi l'izzati, amma l'izzati, wa salamu ala l'murussalinu, wa akhru da'wanan, alhamdulillah. Azakoum.